Le 7 novembre 1917 se produit en Russie ce qu'on a appelé la révolution d'octobre. Ce jour-là, les dirigeants bolcheviques Lénine et Trotsky renversent le gouvernement provisoire qui était en place depuis la chute en mars du régime tsariste. Alors, on parle de révolution d'octobre pour un coup d'état arrivé en novembre, car le calendrier en vigueur en Russie était le calendrier julien, en décalage d'un peu moins de 14 jours par rapport au calendrier grégorien, en vigueur en Europe occidentale. J'ai bien parlé d'un coup d'état au sens d'une action qui avait été préparée, planifiée, menée par des militants armés et organisés. Une vraie révolution, j'y mets des guillemets, au sens de souhaitement populaire massif et spontané avait eu lieu quelques mois avant, en mars. La première guerre mondiale avait mené à l'extrême limite de sa résistance une société russe rongée par les inégalités, par les contradictions internes. Ce qui était au départ, début mars 1917, une manifestation d'ouvrières, devient en quelques jours un soulèvement populaire général qui amène à l'abdication du tsar Nicolas II. Un gouvernement provisoire se met en place, qui continue la guerre contre l'Allemagne, ce qui va vite le discréditer. Les soldats désertent, parfois en masse. Les paysans s'emparent des domaines des grands propriétaires. Les soldats et les ouvriers forment un peu partout des assemblées populaires appelées soviètes, du Morus Conseil. Lesquels soviètes forment autant d'organes, de démocratie directe et parfois de contestation du gouvernement provisoire. Ceux qui s'appellent eux-mêmes les bolcheviques, Morus voulant dire majoritaire, un groupe marxiste orthodoxe, jugent le moment venu pour faire une autre révolution, celle du prolétariat, qui amènerait à une société communiste. D'où le coup d'état de novembre, qui chasse le gouvernement provisoire et qui amène les bolcheviques au pouvoir. Lénine, nouveau chef d'état, prend une série de décrets qui met en place un régime qui va vite devenir autoritaire. Les usines sont placées sous contrôle de l'état. Une police politique, la Tchéca, est installée. Les élections à une assemblée constituante, la première au suffrage universel de l'histoire russe en décembre 1917, ne donne que 24% des voix aux bolcheviques, lesquelles sont dépassées par un groupe révolutionnaire rival, les socialistes révolutionnaires. Lénine, mécontent, fait dissoudre l'assemblée constituante et interdit progressivement tous les partis politiques. La mise en place d'un régime de fait plus dictatorial et plus oppressif que le régime tsariste amène à des rébellions. Aussi bien de contre-révolutionnaires nostalgiques du régime des tsars que de mouvements révolutionnaires anti-bolcheviques. La Russie plonge d'une guerre civile qui va durer jusqu'en 1921 et laisser un pays ruiné, avec des régions en famine. Un pays sous le contrôle du parti bolchevique, devenu en mars 1918 parti communiste. En 1922 est fondée l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, en abrégé URSS. Mais ça, c'est un autre pan de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada